Générique 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 Depuis le début des années 2000, la présence des réseaux sociaux fait partie intégrante de notre quotidien. Adolescents, adultes, tout le monde se retrouve sur Facebook, Snapchat, TikTok, LinkedIn, pour ne citer que cela. Nous recevons aujourd'hui Steve Babb-Bleusson. Il est le concepteur de My Opinion, un réseau social qu'il veut innovant. Bienvenue. Merci, merci. Alors comment vous est venue l'idée de concevoir un réseau social ? Alors déjà, j'ai été pendant longtemps moi-même utilisateur des réseaux sociaux et j'ai vu l'importance et l'impact que ça pouvait avoir. Et l'idée de créer My Opinion est venue en 2020, en 2020 pendant la crise de la Covid. Les gens étaient éloignés, ils n'étaient pas ensemble, on travaillait de la maison et on s'est dit qu'il fallait avoir un réseau social qui allait vraiment connecter les gens d'une façon différente. Alors combien de temps ça vous a pris pour réaliser ce projet ? Alors vu les moyens qui étaient limités par rapport aux autres réseaux sociaux majeurs, on l'a développé en deux ans et demi. Donc on a commencé vers mi-2020 et la première version était prête sur le web en 2021. Et on a vraiment lancé la version mobile en 2022, mars 2022, ça va faire bientôt un an. Alors vous avez parlé de moyens, quels sont les moyens que vous avez mis à contribution pour ce projet ? Alors déjà c'est des projets qui sont très structurants. Il y a la partie infrastructure, donc il faut avoir des gros serveurs, la bande passante, mais il y a aussi et surtout le code, donc l'application elle-même, le développement. Il faut des bons développeurs pour ça. Et puis enfin il y a un gros 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 côté au niveau sécuritaire, donc la sécurité informatique est très importante. Donc du coup il faut allier tout ça pour pouvoir proposer une application, une plateforme qui est au niveau mondial. Et surtout la faire certifier par les stores comme Apple Store, Android et puis Huawei. Alors qu'est-ce qui change concrètement avec My Opinion ? Quelle est la plus-value comparée à tous les autres réseaux sociaux qui existent déjà ? C'est une très intéressante question. Déjà les autres réseaux sociaux ont fait pas mal de choses, donc c'est vrai que tout le monde est dessus. Mais on s'est rendu compte qu'il y a seulement 20% des jeunes de moins de 30 ans qui disent qu'ils ont réellement 5 amis. C'est-à-dire que c'est très peu et 65% des jeunes de moins de 30 ans sont célibataires. Donc on s'est dit qu'il fallait avoir une application pour aider les gens à avoir de vrais amis, des amis dans la durée. Donc on a changé le paradigme de connexion entre les personnes en disant « je suis ami de amis », on se connaît depuis le lycée ou « tu es mon frère » ou « tu es ma soeur ». On a proposé de mettre les gens ensemble qui ont beaucoup de points communs. Voilà, donc on a une intelligence artificielle qu'on appelle « comportementale » qui va prendre chaque personne et proposer des opinionneurs, comme on dit, sur une base de compatibilité mutuelle. Donc ça c'est vraiment la première grosse différence. Donc on arrive à connecter les personnes qui ne se connaissaient pas forcément, mais qui finalement ont beaucoup de points communs. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, dans notre façon de partager le contenu, c'est complètement différent, d'accord ? Dans ma opinion, on a un espace public où toutes les opinions, photos, vidéos, notes vocales, on supporte vraiment tous les formats, sont distribués. Et donc ça permet d'être viral très très rapidement. Et enfin, avec ma opinion, on peut se partager ce qu'on appelle des cadeaux digitaux, des coins, etc. Donc ça fait quasiment tout ce que les autres réseaux sociaux font, mais on a vraiment une particularité sur la façon de connecter les gens, la façon de distribuer le contenu et la façon de rémunérer les créateurs de contenu. Alors vous avez parlé d'une option publique. Est-ce que ça n'expose pas les abonnés côté protection de données ? Non, en fait tout est vraiment prévu parce que dans ma opinion, on a plusieurs modes. On a le mode private et on a le mode private qu'on appelle « buddies », les potes, et on a le mode public. Alors on peut poster, on peut publier, dans le langage ma opinion, on dit publier une opinion. On peut publier en mode public ou on peut publier en mode seulement pour ses potes en privé. Donc on n'est pas vraiment… ce qui sera partagé sur l'espace privé sera accessible, mais on peut garder soi-même son petit côté personnel avec ses amis proches, ses potes proches. Aussi, il y a la possibilité d'avoir des agoras, comme on appelle des forums privés de discussion. Donc on peut très bien être viral à l'échelle de la plateforme, comme garder du contenu très privé à l'échelle de son cercle restreint. Alors il y a quelques jours justement, moi j'ai créé un compte « My Opinion ». Mais le premier constat que j'ai fait, c'est qu'à l'inscription, on ne demandait pas d'âge. Il n'y avait pas un âge requis pour pouvoir s'inscrire sur le… Il y a un âge requis. En fait, « My Opinion » est une application grand public. D'accord ? C'est une application grand public. Donc quand on fait certifier des applications, il y a des catégories pour la catégorisation. Donc ce n'est pas une application où il y aura du contenu sexuel. Ce n'est pas une application de rencontre où les gens se voient après. Non, c'est vraiment une application grand public. Donc on espère que les gens aient à partir de 16 ans. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau. Même si les gens sont plus jeunes, le contenu ne va pas vraiment les choquer. Voilà, donc c'est vraiment une application pour tout le monde. mais comme je l'ai dit, on garde quand même des verrous sur certaines choses. Une modération qui se fait 24 heures sur 24 par une intelligence artificielle et des opérateurs qui sont en ligne constamment. Donc le contenu est modéré, on fait attention à ce qui est partagé, etc. Alors, vous êtes bien ivoirien. Oui. Le deuxième constat que j'ai fait justement, c'est le haut de « My Opinion » et aux couleurs du Ghana, si je ne me trompe pas. Oui, bon, c'est parce qu'hier, c'était la fête nationale du Ghana. D'accord, donc vous avez customisé. Voilà, voilà, on va repasser ça. Je pense que ceux qui s'en occupent vont le faire aujourd'hui. On rend hommage comme ça à chaque pays du monde, chaque pays africain. Donc hier, c'était Ghana Day, c'était le 6 mars. Donc on a customisé le logo juste pour ça. Pour l'occasion. Pour l'occasion, c'est ça. Alors, combien d'abonnés et d'utilisateurs vous avez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 50 000 actifs tous les jours. Et on a dépassé le million. On est dans les 1, 2, 1, 3 aujourd'hui en abonnés global. Mais on espère que c'est maintenant ce moment qu'on fait la promo. Comme on dit, on a lancé il y a un an. Et on n'a pas fait beaucoup de promos. On a fait quelques plateaux, télé. On n'a même pas fait de promo en ligne parce qu'il fallait vraiment avoir une application solide. Et après un an de développement, on a vu tous les contours. On a une application aujourd'hui qui est au niveau mondial, qui est aussi bien que toutes les autres applications. Donc on commence la promo maintenant et puis on commence par cette info. Alors, la stratégie justement pour faire connaître My Opinion ? La stratégie, bon déjà, c'est un réseau social, c'est une application. Donc ça va se faire forcément en ligne. Mais aussi, on compte sur la puissance de la télévision pour faire passer le message. Et puis aussi, il faut dire que nos meilleurs ambassadeurs sont nos utilisateurs parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Les gens se partagent entre l'application. Voilà. L'application quand même permet de se sentir très rapidement. Maintenant, si vous n'avez aucun ami, vous ne connaissez personne, c'est hypothétiquement. Vous allez sur My Opinion. L'application va vous proposer tout de suite, je ne sais pas si je peux le montrer. Bien sûr. Mais voilà, une liste comme ça de gens avec qui vous avez beaucoup de compatibilité. Donc ça va de 80% à 200% à 60%. Et donc là, vous êtes sûr qu'avec ces personnes-là, vous avez des accointances. Et les éléments d'accointance, les éléments de compatibilité. Alors, on a cinq catégories pour la compatibilité. On a l'objectif de vie, d'accord, avec 12 choix. On a la profession, d'accord, on a tout ce qui est loisirs. On a aussi la couleur préférée et puis ce qu'on aime manger. Voilà. Donc les gens qui adorent la viande de brousse vont se retrouver ensemble. Donc si vous êtes un grand mangeur de viande de brousse ou de poisson et que vous cherchez des gens qui partagent cette passion, vous n'avez pas besoin de chercher dans votre entourage immédiat. Ça, c'est l'ancienne façon de connecter les gens. Avec l'IA de My Opinion, on va vous proposer des personnes qui sont dans ce domaine-là, qui partagent cette passion-là. Alors aujourd'hui, quelles sont vos projections ? Alors bon, vous savez, l'homme propose, je dispose. Mais on a prévu finir l'année à quelques millions, peut-être une dizaine de millions. Et puis Horizon 2025, atteindre les 100 millions d'utilisateurs et y avoir à peu près une vingtaine de millions actifs. Mais là, on commence maintenant. On espère être soutenu par toute la Côte d'Ivoire, par l'Afrique, parce que c'est une application transafricaine qui a été développée par des développeurs vivants sur le continent, d'Est en Ouest. Des Kéniens, on travaille sur My Opinion, des Nigériens, on travaille dessus, beaucoup d'Ivoiriens et des gens de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un projet transafricain. Donc on espère avoir le soutien de tout ce monde-là. Mais il faut signaler aussi que My Opinion a des utilisateurs dans plus de 130 pays. Et on a une forte communauté aux États-Unis et notamment aussi en France. Alors nous sommes sur la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot de fin ? Un mot de fin ? Peut-être que j'irais un mot de début parce qu'on commence l'aventure. Et j'espère que les gens vont adhérer parce que My Opinion a une très grosse utilité, vraiment. On n'a pas copié les autres réseaux, on a amélioré l'expérience. On propose de nouvelles choses, voilà. On peut se faire de nouveaux amis, des partenaires d'affaires, faire du business dans My Opinion, discuter sur des causes, devenir virale plus facilement. Donc on espère que c'est le début d'une grande aventure et qu'on sera soutenus. Et voilà, on propose à tout le monde et on veut aussi créer une communauté de développeurs. On a un projet qu'on va lancer bientôt sur l'intelligence artificielle. développer des applications justement autour de My Opinion et d'autres pour challenger en fait les entreprises de classe mondiale au niveau de la big tech, de la high tech. Merci à vous Steve. Merci beaucoup. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Voilà un réseau social innovant, africain on va dire, qui va s'étendre on l'espère au niveau mondial. Soyons opinionneuses. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada